Dès l'avant-match déjà, il y a de la tension, il y a cette adrénaline qui transporte, s'y pousse à faire au mieux. C'est une énergie qui vous gagne tout le corps et qui vous fait penser que tout est possible, oui, c'est un moment unique, c'est un moment incroyable. Et il faut évidemment en profiter et surtout, surtout réussir à sortir une grande prestation. Laquelle des deux équipes va prendre le dessus ? On va voir ça tout de suite. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes prêts à vivre ce moment, oui, c'est l'heure des grands matchs dans cette Euro 2024 tout de suite. Ce quart de finale qui promet beaucoup d'émotion, l'Italie affronte la France. C'est le moment de conquérir le futur, convoquer la gloire. Et l'équipe de France qui progresse, elle a frappé bien contrée. Voyons le 11 qui va démarrer pour l'Italie, dont le but. On retrouve Donnarumma, Cristante sera associé à Nico Barrella au milieu et pour terminer, Moeskine à la pointe de la table. Les titulaires côté français les voilà, Kylian Mbappé sera avec Ousmane Dembélé sur les ailes et enfin Wout, Olivier Giroud. Et Mbappé, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Et au final, ça ne donne rien. Un très bon arrêt, très tôt dans le match. Pour l'instant, toujours 0-0, mais c'est parti très fort. Attention à ce pressing très haut. Donnarumma, la balle pour Cristante. Keane. C'est toujours un peu difficile de savoir comment va se passer un match, mais on ne risque pas grand-chose, franchement, en annonçant une grande rencontre de Sainte. Jean-Roc, ah oui, le bon ballon, regardez ! C'est sur le poteau, ça revient. Est-ce que le manteau, il a grossi ? Est-ce qu'il s'est dilaté ? Il est devenu plus gros ? C'est pas fini ! Vamos ! La face est mal assurée, c'est perdu. Reyesman ! Le ballon placé, légèrement trop enlevé, dommage, c'était bien vu. La frappe de loin. Oh, la bonne parade. Cinq en air bien joué, bien frappé. Bien joué de la part de la défense, le danger est écarté. Brillante intervention dans la surface, sans commettre de faute. Christante. Et voilà, il passe à l'adversaire. Intervention de l'arbitre, et on revient donc à la faute. Gianluca Mancini, en direction de Locatelli. Et la course de Barrena dans la défense. Et dans les tribunes, on attend un tir. Le contre de Konaté, mais ça continue. Si près de la surface, ses supporters attendaient la frappe, mais sans doute pas sexy. Enfin, ça manquait de précision. Il y avait sans doute beaucoup mieux à faire sur cette action. Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, reçoit le ballon. Rabiot, la grosse opportunité, attention. Et le but, Kylian Mbappé, pour débloquer cette rencontre. Saboritis n'est pas dédriblé, mais cadré, c'est une sapatasse. Un coup de savate vers le but, validé par tous les formureaux. C'est reparti. L'Italie menée d'un but. On attend la réaction maintenant. C'est un coup franc pour l'Italie. C'est bien frappé vers la surface. Bonne intervention. Le danger s'éloigne. Un ballon récupéré. Bastoni. La balle pour Kylian. C'est très bien défendu. Il va essayer de se reprendre le gardien. Et finalement, aucun problème. Là pour le gardien. Le gardien. Une minute de temps additionnel. Federico Keza. Il a du champ là, dans le couloir. Et quelle intervention ! Le corner bien tiré. Et donc, l'action s'arrête là. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Et c'est parti le coup d'envoi. La deuxième mi-temps donnée par les Français. Et ça y est, l'arbitre qui indique laissé. Et c'est parti le coup d'envoi. 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 C'est bien fait, c'est à son faute. Ousmane Dembélé avec le ballon. Centre de Dembélé. Il se bute ! Quel geste ! Quelle reprise de monnaie ! Quel colasso ! Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté, qui amène bien le danger dans l'axe. Et derrière, la volée en pleine course, c'est un boulet de canon. Impossible d'arrêter. Colasso ! Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Cristanti. Manuel Locatelli. Oh, attention à ce ballon ! Et le voilà, le but venu d'ailleurs ! Trajectoire incroyable ! Et cette puissance de fou ! Alors on revoit ici, Laurent Contran est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et derrière Laurent Contran, un gros boulet de canon dans le filet. Histoire de se faire plaisir, c'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et avec ce but, le score est maintenant de 3 buts à 0. Cristanti. Aurélien Tuameni avec la balle, bien parti dans le dos. Oh là 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 ! Mais quel geste ! Ce ciseau, quel but fabuleux ! Comment vous voulez appeler ça ? C'est pas une bicyclette, c'est pas un ciseau, c'est une étoile cosmique ! Et avec ce but, le score est sévère, 4 à 0. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Manuel Locatelli. La balle pour Kine. Pierre Ciezmann. Ballon arrêté, Mano Tasso ! Incroyable le sauvetage ! Parce que la tête était très bien placée, mais le Guardian est allé la chercher. Et l'arbitre revient sur la faute commise au départ, et brandit ce carton jaune. Ça va vers le point de pénalty. Assez bien défendu, ça le danger maintenant est écarté. Et Coman reçoit le ballon. Coman ! Et finalement, pas très dangereux, ce tir capté par le gardien. La faute, l'arbitre siffle, couperont à venir. Et le changement va donc avoir lieu. Attention à cette frappe ! Et le gardien sur la trajectoire de ce coup franc. Ah non, là, l'Italie qui perd le ballon. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. La frappe contrée, sans souci. Ballon sur Kamavinga. Pour la frappe. Pour le bon basso, sur le montant, il y avait tout dans cette frappe. Force, précision, surprise, tout. Sauf que la chance n'est pas venue au rendez-vous. Ah, il va essayer de surprendre le gardien. Ah non, c'est finalement tranquille, là, pour le gardien. Et nous voici dans le dernier quart d'heure, maintenant, de ce match. Et ça joue sur Colomouani. Ah, et cette frappe lointaine ne surprend pas le gardien. Pastoni a une lutte à la récupération. Alors, nouvelle faute. Et attention au carton. Un deuxième. Et c'est terminé. Oh, la tentative lointaine. Et le coup franc finit dans le mur. Voilà, le ballon est récupéré. Et ballon à nouveau perdu. On a vu le prodige, la précision, la vitesse. Il y avait de la générosité, de l'enthousiasme. On a vu le football dans son expérience. Oh, c'est bien joué, ça ! Arrêt exceptionnel ! Le ballon écarté, juste devant le but. C'est une parade des classes internationales. C'est bien parti pour ce corner. Et non, finalement, ça n'ira pas plus. Ballon loin devant la défense, écarte le danger. Le quatrième arbitre lève son panneau. Et ce sera trois minutes supplémentaires. Di Marco. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ça y est, c'est la fin du tour réglementaire. Et donc, la qualification des Bleus pour les demi-finales. C'est une qualification tromphale pour le tour suivant. Et quand on voit ça, on ne bavarde pas une seconde de plus. On s'incline. Aujourd'hui, je crois qu'on a tous adoré. On a été sensibles à la performance de Colomoni. Quel match ! Quand on repense à sa performance, tout est plutôt bien passé. C'est un bon match de sa part et de toute l'équipe. Il y a encore de la marge, mais c'est déjà pas mal. Il y a encore de la marge, mais c'est déjà pas mal.